Bras de fer entre le gouvernement djiboutien et des entreprises pétrolières. Les autorités ont engagé une bataille juridique contre les sociétés qui avaient laissé échapper près de 7000 tonnes de pétrole et d'essence. Il y a 20 ans, la fuite provenait des dépôts de pétrole appartenant à Mobile, Shell et Total. Une zone de 382 000 m2 près du port avait été contaminée. Comme vous voyez, l'huile est là et il est impératif de trouver un moyen de protéger l'environnement. Sinon, ce sera très mauvais en termes de pollution de la mer pour les activités du port. Donc il faut que nous trouvions une façon de réparer tout cela. Deux des entreprises responsables Mobile et Shell ont été achetées par Total et au Libya après la fuite. Le gouvernement djibouti affirme avoir besoin de quelques 183 millions de dollars pour nettoyer le port. Une note que refusent de payer les entreprises. L'Afrique devra hausser le ton contre cette attitude. L'attitude impérialiste. Elle devra changer de posture vis-à-vis de l'Europe. Très désireux d'envoyer nos chefs d'Etat africains à la Cour pénale internationale. Mais quand ils ont leur propre entreprise qui font ce genre de crimes, ils ne sont pas arrêtés. Donc, cette attitude est inacceptable pour l'Afrique. Le gouvernement a décidé de porter l'affaire devant la Cour internationale d'arbitrage. Selon les écologistes, il est nécessaire que le port de Djibouti soit très vite décontaminé. Sinon, les effets pourraient être irréversibles à long terme. Merci.